Vous avez donc une PhoneLine Over IP, communément appelée VOIP. Le voyant lumineux Phone allumé vous le confirme. Attention, si vous disposez d'un appareil sans fil, dont la base n'est pourvue que d'un câble d'alimentation et dépourvue d'un câble de connexion téléphonique, dans ce cas, il s'agit probablement d'un appareil DECT comme le Twist 40 HD par exemple. Malheureusement, la collection des appareils DECT n'est pas possible sur l'Internet Box. Si tous les voyants lumineux de l'Internet Box ne sont pas allumés, il faudra la redémarrer et attendre qu'ils soient tous de couleur bleue fixe. Si vous avez besoin de plus d'explications concernant le redémarrage, vous trouverez les instructions nécessaires via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tous les voyants lumineux sont allumés comme sur l'image ? Alors, passons à la connexion. Un téléphone classique, que vous pouvez reconnaître à ce type de connecteur téléphonique, doit être branché dans l'un des deux ports verts. Si le connecteur ne rentre pas dans la prise verte, c'est que vous disposez d'un appareil de type IP. Il vous faudra alors le connecter dans l'un des ports jaunes. N'oubliez pas de connecter le câble d'alimentation de votre téléphone, si cela est nécessaire. Après la connexion, la tonalité vous confirme que l'appareil est correctement branché. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos ou à consulter notre site support. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada